Pour notre président Laurent Hénard, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, allez, allez, c'est l'énergie. Asseyez-vous si vous voulez prendre votre train à l'heure. Écoutez, on est suffisamment en famille chez les radicaux pour s'économiser les formes inutiles. Je voudrais évidemment saluer les ministres, Jean-Dièves Dardoyeusec et surtout Annick Gérardin. Et lui dire qu'on est évidemment tous, radicals et radicaux, très heureux de la retrouver, à l'aise dans sa maison, à l'aise dans son mouvement. Et qu'on a pu voir combien elle était d'un fort tempérament, on le savait, mais d'une grande énergie et d'une grande ambition pour l'émission que lui a confiée le président de la République. Merci Annick de ta présence. Alors, je voudrais saluer les présidents de groupe Territoire, dans la famille Territoire indépendant et Territoire au Sénat, Claude Maluret, que j'ai retrouvé avec plaisir et qui a fait un très beau discours. Mais il a montré, notamment par ses engagements humanitaires, que ce n'était pas seulement un homme de discours, mais que c'était aussi quelqu'un qui, humblement, avait le courage de conduire les actes, parfois les plus difficiles, pour être complètement en accord avec les paroles qu'il tenait. Et puis dans la famille Territoire, on a aussi Liberté et Territoire, et je voudrais saluer, bien sûr, Bertrand Panchère et les députés qui l'accompagnent. Alors, deux vagues de remerciements. La première, Monique Boulestin, France Savéli, la petite équipe de la Place de Valois. Ils ont préparé un bel événement. La deuxième, Jean-François Borras, les militantes et les militants de la Gironde. Ils ont aussi préparé un très bel événement. Et puis une mention particulière pour Nathalie, puisque certains le savent, nous sommes entrés la même année dans le radicalisme. Nous avons adhéré en même temps, déjà, avant 2017, au Parti radical à l'époque. Et depuis, on est restés fidèles à cette maison. J'y reviendrai dans mon propos. La fidélité, c'est une réelle valeur dans l'éthique des radicaux. Nathalie y ajoute d'autres qualités, vous l'avez compris, le courage, l'opinia traité, la ténacité, la franchise. Elle dit clairement ce qu'elle pense. Et puis, cette impressionnante force vitale que tu as, qui fait que tu ne baisses jamais les bras et que tu vas toujours de l'avant. C'est sûrement ce qui fait que tu as su convaincre, dans la famille radicalo-gaulliste, comme tu disais, le gros paquet gaulliste, de faire confiance à une radicale pour devenir conseillère municipale, adjointe à Bordeaux, aujourd'hui sénatrice de la Gironde. Et je te souhaite un beau parcours dans la République, Nathalie, du fond du cœur. Alors beaucoup ont évoqué la violence qui émaille le monde. C'est vrai que les images ne manquent pas. L'incendie en Amazonie, c'est une image violente, évidemment. Et on voit tous combien, par ricochet, c'est violent pour les femmes et les hommes qui peuplent la planète. Moi, je suis aussi tétanisé des images à Hong Kong. Tu as évoqué, Claude, le nom de tous les dictateurs qui joyeusement nous environnent, ou on pourrait dire les dirigeants autoritaires de certains pays, parce qu'on a ce cas particulier de personnes qui ne respectent pas les droits et les libertés, qui ne respectent pas les règles démocratiques, mais qui néanmoins sont démocratiquement élus. On peut discuter leur score, parfois, mais nul ne doute que Vladimir Poutine, quand il a été élu, était majoritaire dans son pays. Après, on voit ce qu'il en fait du pouvoir qui lui a été confié. Moi, je voudrais attirer notre attention peut-être sur un élément, un rapport qui est sorti. Le partenaire français, c'est la Fondation pour l'innovation politique, un rapport qui s'appelle Démocratie sous tension. Si vous ne l'avez pas vu, vous le trouvez sur Internet. Je vous invite à le lire. C'est un rapport qui, en fait, analyse des sondages, des enquêtes qualitatives, des entretiens, avec des citoyens dans plusieurs dizaines de pays dans le monde. Et il essaye de mesurer la compréhension de ce qu'est la démocratie, de ce que sont ses principes, l'adhésion, bien sûr, à ses règles et à ses principes. Et il montre que là où il y a du chemin à faire, le progrès s'est arrêté, et qu'il n'y a plus d'avancée pour les alliés de la démocratie dans certains pays qui, aujourd'hui, sont des dictatures. Puis il montre aussi, et c'est encore plus intrigant et, je pense, menaçant, il montre aussi que dans nos pays, dans nos vieilles démocraties, en Amérique du Nord, sur le continent européen, il montre que le sentiment démocratique recule. Et que l'idée, par exemple, que vaut mieux un bon chef qui règle les problèmes qu'une basse-cour cactante de parlementaires, de ministres, d'élus trop nombreux, est une idée qui progresse. Que l'idée qu'il faut plutôt de l'autorité que du dialogue pour bien piloter un pays est une idée qui progresse. Je le dis parce que je le mets en écho à ce qui, moi, me marque le plus, c'est pas la violence du monde, c'est la violence chez nous. C'est la violence chez nous. Plusieurs ont évoqué les Gilets jaunes, ça a été un mouvement violent et qui met un élu local en posture difficile. Parce que ceux qui viennent voir leur élu, moi, j'ai reçu, j'ai rencontré dans la rue, ils ont parlé avec moi, j'ai reçu à leur demande des Gilets jaunes à Nancy dès le mois de novembre. Ceux qui viennent vous voir, c'est plein de désarroi. C'est des parcours humains comme on voudrait les empêcher dans notre République. C'est des drames familiaux, c'est le fait d'être écarté du marché du travail, c'est la démonstration de ce que cyniquement, parfois, on appelle les fameuses trappes du modèle social. Puis il y a ceux qui, dans la rue, veulent se faire du flic, veulent se faire du commerçant, veulent se faire de l'entrepreneur, veulent se faire du bourgeois, veulent se faire, on l'a vu aussi, du juif. Et ceux-là, évidemment, nous ne les aimons pas. Et nous les combattons. Mais c'était un seul et même mouvement qui unissait ces deux discours, ces deux postures, ces deux parcours de vie. Et ça doit, nous, radicaux, nous interpeller. Le ministère de l'Intérieur, il a publié des statistiques, vous le savez, qui montrent en 2018 75% d'actes antisémites en plus. Puis on ne compte pas non plus les actes anticatholiques, les actes islomophobes. On a eu récemment, avec les équipes municipales, à Nancy, une agression homophobe dans la ville. Ce n'est hélas pas un cas isolé. Vous savez comme moi que le même ministère de l'Intérieur a montré que les actes homophobes avaient augmenté 35% en 2018. Alors je pourrais vous donner plein de chiffres, mais je n'ai pas envie. Parce que cette haine, je pense que vous la sentez forcément. Cette haine, cette violence qui monte, vous la sentez forcément. Un peu comme si le pays était fatigué du surplace qu'il a connu pendant 20 ou 30 ans en ne venant pas à bout d'une crise économique, en laissant s'enquister le chômage et la pauvreté. Un peu comme s'il avait été corseté dans un espèce de sursaut de discipline républicaine, face à des attentats, face à du terrorisme, et comme si finalement, il fallait que tout ça sorte. Et évidemment que le gouvernement en place n'est pas celui qui a commis les erreurs ou accumulé les manquements qui ont conduit à cette situation. Et le devoir des radicaux, c'est évidemment de prendre la mesure de la profondeur de ce mouvement de violence. Il n'est pas une personne. Je préside, enfin je vice-préside le syndicat des pompiers de mon département. On n'arrête pas de porter plainte pour des pompiers caillassés et agressés. Ils viennent s'ajouter aux policiers. Ils viennent s'ajouter aux médecins urgentistes. Ils viennent s'ajouter aux professeurs menacés. Ils viennent s'ajouter à des agents municipaux qui parfois sont menacés verbalement ou font l'objet de gestes violents, simplement parce qu'ils expliquent qu'il y a une poubelle à 10 mètres et qu'il ne faudrait peut-être pas tout jeter par terre au milieu de la rue. Tout dépositaire de l'autorité, le drame survenu pour plusieurs maires ces dernières semaines, tout dépositaire de l'autorité publique est en but à cette profonde montée de violence. Le rôle des radicaux, c'est évidemment d'y répondre. On ne peut pas laisser la nation que nous aimons. On ne peut pas laisser la patrie que nous chérissons être divisée, morcelée, s'enliser dans la confrontation des parties entre elles. On ne peut pas la laisser non plus dégradée à ce point devant nos voisins européens et sur la scène internationale quand la violence devient extrême. C'est à la lumière de cette situation que nous devons regarder aujourd'hui ce que nous faisons comme partis politiques et comment nous envisageons les élections municipales. Et la situation, elle n'est pas dramatique, mais elle est infiniment compliquée. Parce que quelle serait la logique ? La logique, ce serait de ralentir, de changer moins, de décider moins, de parler moins, d'apaiser, d'adoucir, de prendre le temps de souffler, de faire une pause, de permettre aux plus fragiles d'entre nous de respirer, de reprendre des repères, de se remettre dans des logiques collectives, de retrouver de l'espoir et de la conviction dans le pays, de vouloir de nouveau participer à des aventures avec ses voisins, avec ses concitoyens dans sa commune, avec ses collègues de travail, avec ceux qui sont dans la même association. Et on sait tous ici qu'on ne peut pas. On ne peut pas parce qu'il y a une urgence écologique, j'y reviendrai pas. Tout le monde l'a très bien démontré. Tout le monde a montré l'ampleur des défis. On ne peut pas parce que le monde bouge à la vitesse de la lumière, parce que les progrès que nous, radicaux, nous chérissons, ils posent des questions d'éthique auxquelles nous devons répondre si nous voulons que la société reste humaniste. Bien sûr qu'il faut aller encore plus loin sur le numérique, bien sûr qu'il faut aller vers l'intelligence artificielle. Mais tout le monde comprend bien les questions que ça pose pour la dignité humaine, pour la personne humaine, pour son intégrité, dans les décennies à venir. Donc tout ça, nous devons, pas seulement le prendre en considération, parce que ça, ça va encore, mais tout cela, nous devons l'intégrer et nous devons le mettre dans notre agenda d'action politique. Donc alors que les plus fragiles auraient besoin de souffler, alors que la violence aurait besoin de retomber, nous savons, hélas, qu'il faut redoubler d'efforts et qu'il faut redoubler d'ambition. Et dans ce contexte-là, je voudrais dire ma conviction, je l'ai dite hier matin, donc je le dirai brièvement, mais tout le monde n'était pas là, donc voilà. Je veux le redire pour que ce soit clair. Je veux dire ma conviction que le choix que nous avons fait au congrès de mars dernier, qui était au moment des élections européennes, et que nous avons choisi de participer à l'alliance de renaissance, ce choix est un choix de long terme. Depuis trop longtemps, en fait. La Ve République, le scrutin à deux tours, le fait présidentiel majoritaire font que la montée de l'extrême gauche et surtout de l'extrême droite, les deux totalisant 30 à 40% des suffrages à chaque scrutin, par bonheur, pour l'instant, ils sont séparés, par quelques nuances idéologiques. Enfin, j'invite à regarder dans les autres pays d'Europe comment ce qui est séparé peut un jour s'assembler, et comment ce qui peut paraître contraire peut à un moment donné faire coalition. Alors, par bonheur, aujourd'hui, ils sont séparés, mais ne le nions pas depuis plusieurs années, depuis quelques décennies, ça monte. Et s'il y a moins de citoyens disponibles pour voter pour les démocrates, pour voter pour ceux qui assument une compétition électorale ont des idées différentes, mais aiment la République et en respectent les principes, ça veut forcément dire que les anciens partis doivent changer, qu'ils doivent laisser la place qu'ils doivent laisser la place à une nouvelle organisation politique. Et les radicaux sont les mieux placés, pour le dire. Nés à la fin du XIXe, fondés en 1901 grâce à la loi sur les associations, on a traversé trois républiques avec des degrés d'audience dans le grand public, j'en conviens, variable, avec des élus et une reconnaissance par nos concitoyens évolutives, mais en tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que on a vu se dérouler l'histoire de la République, ces grandes heures et ces heures sombres. Et j'irai plus loin, l'histoire des radicaux, c'est l'histoire d'une famille politique qui a toujours un rôle crucial à jouer et une place plus importante à prendre quand il y a un changement de monde. Nous sommes nés de la révolution industrielle à la fin du XIXe et nous y avons opposé alors que l'exode rural, alors que l'exploitation capitaliste des travailleurs pauvres était une réalité. Nous y avons opposé la décentralisation, la reconnaissance des pouvoirs des communes et des régions, la reconnaissance des associations, des syndicats, le développement de la liberté, des libertés, d'entreprendre, d'exprimer, de protester, de manifester. Nous y avons opposé l'école, laïque, gratuite, publique, obligatoire. Nous y avons opposé les premiers éléments de protection sociale. Les radicaux ont été là aussi au moment de la crise de décolonisation. Pierre-Bernès France a été évoqué. Quelle belle figure de quelqu'un qui sait, comme tu l'as dit, Romain, dire la vérité au moment où personne ne veut l'entendre dans un temps crucial pour la République. Le moment qui est devant nous, il est d'une ampleur comparable à la révolution industrielle. Comme la révolution industrielle, il peut charrier son lot de violences, son lot de blessures, son lot de mort. Mais comme la révolution industrielle, il peut permettre le développement de notre pays, il peut apporter plus de bien-être à nos concitoyens, il peut nous faire progresser encore sur le chemin de l'histoire de l'humanité, il peut nous permettre d'être meilleurs. Et nous devons être des forces qui font pencher le sort du côté des humanistes. C'est la raison pour laquelle je pense que la construction d'une force politique centrale résistant à l'extrême-gauche et à l'extrême-droite qui, bien sûr, au scrutin, au débat, aux propos, peut avoir des alliés différents de temps à autre. Les fameuses majorités d'idées d'Edgar Ford. Mais la construction de cette force politique centrale, c'est pas seulement l'affaire du président de la République et d'En Marche parce qu'ils ont gagné en 2017. C'est pas seulement l'affaire du Modem parce que Bayrou le disait avant tout le monde, même quand personne n'y croyait. C'est aussi l'affaire des radicaux parce que c'est notre tempérament. et de gauche parce que nous sommes solidaristes et de droite parce que nous sommes libéraux mais surtout humanistes souhaitant des politiques concrètes, débattues, discutées, respectueuses et ajustées à la situation humaine de chacun. Quelques mots sur les alliances après j'en arriverai à la Commune et je vous libérerai après une Marseillaise méritée. Sur les alliances, nous avons fait alliance avec les partis que je viens de citer et j'y ajoute Agir, bien sûr, Claude, et des écologistes indépendants qui étaient visibles, actifs et qui ont beaucoup nourri le projet européen que nous avons défendu sur la liste Renaissance et je crois que c'est une élection qui s'est finalement bien passée. Que ce soit à gauche avec le PS, à droite avec l'UMP, honnêtement, des européennes où on s'est fait piétiner comme un paillassos, on en a tous connu. Ça s'est bien passé d'abord parce qu'on a participé au projet. Ça peut vous paraître anecdotique, pour moi c'est quand même fondamental. Et on s'est tous retrouvés dans le projet. Combien de fois de mon côté j'ai entendu dire le truc de l'UMP c'est pas mal là-dessus, 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 moi là-dessus, putain, ça déconne, c'est dur, ça râcle, ça fait mal, c'est pas nous. Là, c'était le projet d'En Marche, c'était le projet du Modem, c'était le projet d'Agir, c'était le projet d'écologistes indépendants, c'était aussi le projet des radicaux. Ça s'est bien passé parce qu'on a vu que c'était le bon choix. Quand ça se joue à un point, hélas pas dans le bon sens, enfin bon, le combat s'est terminé équilibré quand même. On voit que le choix de rassemblement face à l'extrême droite était le bon choix. Et puis, ça s'est bien passé parce que ça s'est fait dans le respect au moment où ça s'est fait des différences. En Marche ne nous a pas demandé de devenir des alignés. On a pu garder sur des sujets sociaux, sur des sujets de territoire, sur la question de la laïcité, nos propres options, parfois différentes des choix du parti présidentiel. Et ça enrichit tout le monde. Alors aujourd'hui, il faut, comme tu l'as dit Sacha, courageusement d'ailleurs, il faut passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est les élections locales. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Geneviève Darliosec, c'est les municipales de 2020. Et on sait tous combien elles vont conditionner les départementales et comment elles vont éclairer aussi ce que nous pourrons faire sincèrement, en réelle connivence et pas sur des oucazes partisans nationaux lors des régionales. Elles vont régénérer le tissu de terrain, ça va diffuser dans les autres élections locales. Il faut qu'on puisse franchir cette échéance bien. Alors oui, on a quelques villes où ça, comment dire, ça pique encore un peu, c'est pas 100% en point. Moi, je voudrais simplement dire deux choses. La première, c'est que ces élections municipales, nous avons des libertés d'alliance. Et c'est la position d'En Marche, c'est la position du Modem, c'est la position d'Agir, c'est la position des radicaux. On est des décentralisateurs. Évidemment que nous sommes contre l'idée que dans toutes les communes de France, c'est forcément les mêmes alliances partout, identiques. Les projets locaux, les femmes et les hommes qui les portent, la réalité des territoires et du terrain, tout ça peut amener à faire des alliances différentes d'un territoire à un autre, en excluant bien sûr les extrêmes et leurs faunées, Dupont-Aignan ou Sens commun pour l'extrême droite et les groupuscules gauchistes pour la France insoumise. Néanmoins, entre bons amis, il y a des choses qui ne se font pas. Et je voudrais dire un mot rapide de Pascal Blanc, de Franck Régnier, de Jérôme Baloges et de Christophe Boucher. Quatre maires insupportables, quatre radicaux d'abord. Ils font bien les choses. Ils les font avec les valeurs de la République dans leur territoire. Ils font le job, comme on dirait. Ils ont montré leur bienveillance pour le président. Ils l'ont montré même à un moment donné où au sein du mouvement radical, tu l'as évoqué Annick, c'était débattu. Entre ceux qui disaient que nous étions des partenaires indépendants et que donc on disait tout ce qui allait bien et on faisait des propositions sur ce qui coinçait, puis ceux qui trouvaient qu'être partenaire indépendant, c'était surtout souligner ce qui n'allait pas, ce qui à la fin finissait par ressemblée à de l'opposition qui ne dirait pas son nom. Ça a été un débat interne chez nous. On a failli éclater là-dessus. On a failli ne pas être au rendez-vous des Européennes avec vous. Les quatre maires que j'ai cités, déjà, ils étaient d'accord pour travailler à la constitution d'une force centrale. Et déjà, dans leur territoire, ils prenaient avec bienveillance et intérêt les initiatives du gouvernement pour les soutenir. Ils se sont engagés pour la liste Renaissance, ils en ont fait la campagne. Et aujourd'hui, voilà, ils attendent que la loyauté soit totale et au rendez-vous. Alors, tout comme Annick ou Harold, qui sont des radicaux de gauche encore là, ne doivent pas prendre pour ceux qui ne sont plus là, je ne voudrais pas que Sacha qui est là prenne pour ceux qui compliquent le jeu dans certains territoires et qui ne sont pas là. Et je sais que tu es un allié et tu l'as dit et je sais que c'est vrai. De l'idée que, à l'étape des élections locales, il faut qu'on continue à pouvoir avancer ensemble. Mais je devais dire, parce que parfois, on pense que les centristes, les radicaux, on est un peu moumous. Alors, le temps d'histoire nous donne beaucoup de flegme, en fait. Néanmoins, il y a un côté, touche pas aux gris-bis-salopes, qui s'active quand l'essentiel est en cause. Donc je voulais juste allumer ce petit clignotant pour faire une référence cinématographique qu'évidemment, tous les patriotes français partageons. Je voudrais dire encore une chose sur les alliances et puis après, je passerai à la commune pour terminer. Je voudrais dire aussi que les radicaux approchent cette étape de recomposition en étant sincèrement ouverts. Ouverts sur les idées, ouverts sur les parcours personnels. On a eu un débat hier qui peut être un débat difficile dans un petit parti. Petit parti, vous l'avez tous dit là. Les gars, moi, les radicaux, vous connaissez bien. J'ai eu une carte. Je suis sorti avec une radicale. Elle était super. Je crois que j'ai lu un super bouquin sur la laïcité. Il y a un moment donné, il y avait un truc de droit de l'homme. Il y avait des radicaux avec moi. Ils étaient bien. Ça, c'est sûr qu'on diffuse large. Notre problème, une fois qu'on a vaporisé, c'est de solidifier. Hier, je disais aux radicaux, faites attention, passez pas trop vite du solide au liquide, du liquide au gazeux. Le compliqué pour nous, c'est du gazeux et de revenir au solide. Il y a du radical dans l'air. Ce qui est compliqué, c'est après de faire du radical sur Terre et bien engagé et bien militant. Donc, on a eu ce débat sur la double appartenance. Est-ce qu'on peut être radical et autre chose ? Autre chose, pas loin, bien sûr. C'est ton histoire, Romain. C'est l'histoire de Stéphanie. Radical, mais au moment de la présidentielle, faisant un choix avant le premier tour en faveur d'Emmanuel Macron et puis engagé dans la logique de ce choix et c'est infiniment respectable, évidemment. Donc, on a fait le choix de permettre à des personnes qui ont un engagement dans leur mandat d'être en plus membres du mouvement radical. Alors, c'est pas pour te vendre une carte, là. Tu te dis, j'aurais mieux fait de me barrer, j'ai des trucs à faire à Perpignan. Non, c'est Stéphanie que je regarde, c'est pas toi. Notre idée, c'est de permettre à ceux qui restent radicaux en cœur, qui sont loyaux avec En Marche et qui voudraient être en même temps radicales en cartes de pouvoir l'être. C'est le cas de Stéphanie que je vous propose d'applaudir. L'objectif, c'est de permettre aussi à ceux qui n'étaient pas ni adhérents un jour au PRG ni au Parti radical de pouvoir venir avec nous sans pour autant se déjuger et se renier. C'est le cas de Benoît que je vous demande aussi d'applaudir. Et puis, l'idée, c'est de pouvoir travailler, d'avoir des compagnons de route qui, on l'espère, un jour, seront avec nous. On a reçu Frédéric Dumas, elle a dû partir pour son TGV, mais c'est évidemment à elle que je pense, par exemple, grandement pour ce bout de chemin. Bref, une famille qui doit être dans une posture d'ouverture. Didier Bariani a même lancé à Christophe Béchut « C'est le moment ». Christophe, Didier, ayant pris son train, je dis à mon tour « C'est le moment ». Non, je plaisante. Je te laisse tranquille, t'as plein de choses à faire. Mais l'association que tu as montée, évidemment que le mouvement radical a des choses à faire avec elle. Parce qu'on défend avant tout la priorité donnée au territoire. Je voudrais terminer mon propos sur les alliances par deux cas. On a donné deux investitures qui sont des investitures à des chefs de liste qui ne sont pas des radicaux. En tout cas, pas des radicaux en carte. Ça a été dit par Nathalie, l'actuelle maire de Bordeaux, Nicolas Florian. Pourquoi ? Parce que quand on regarde Bordeaux, et moi j'y étais venu à l'époque des jeunes radicaux, Nathalie s'en souvient, donc je peux voir le changement sur maintenant 25 ans. Honnêtement, Juppé, il a fait le job. La première des choses, c'est ça. Qui peut contester qu'Alain Juppé était un bon maire ? Qui peut contester que Nicolas Florian, qu'il a choisi et qui a été à ses côtés pendant plusieurs années pendant ce travail, est un bon maire ? Nous sommes dans sa majorité. Partage le bilan. Partage le projet. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas été maltraités. Regardez, Nathalie a l'air de tout sauf d'un otage maltraité par une majorité républicaine. La logique était, non pas pour se démarquer d'En Marche, non pas dans une logique de tambouille, mais dans une logique de cohérence de nos engagements dans le temps, la logique était d'apporter le soutien radical à la Nicorale et à Florian. Et je voudrais dire quelques mots sur Perpignan. D'abord, pour remercier Romain d'avoir fait le trajet. Il est député, il a plein de choses à ce titre, il est candidat, ça lui rajoute encore une couche. Il a pris le temps de faire la route et d'être avec nous et je veux lui dire du fond du cœur merci, c'est un très beau geste. Et moi, j'y suis sensible. ton cas, je trouve qu'il est emblématique du combat contre le Rassemblement National. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore bien Romain Gros, dans sa jeunesse, il a frayé avec un personnage peu recommandable, le ci-devant, Alduit, à l'époque maire de Perpignan, Jean-Paul, radical, qui, il y a déjà dix ans, parlait d'autonomie énergétique de son territoire, d'indépendance alimentaire de Perpignan et de son bassin de vie. Voilà. On pourrait évoquer bien des sujets sur le caractère visionnaire de Jean-Paul. Donc on s'est connu dans ce cadre-là. C'était évidemment une équipe radicale par les valeurs et par les actions. Celle était pour beaucoup d'entre eux par même leur adhésion politique. Donc déjà, tu ne viens pas de nulle part. Il y a un parcours que tu as fait et qui fait que tu es crédible pour nous, évidemment. La question qui se pose, c'est comment on gère le combat contre M. Gendre ou le prince consor, selon la génération qu'on prend, puisque vous le savez tous, Aliot est le compagnon de Marine Le Pen. Est-ce que c'est surtout les gars, on ne bouge rien, on ne fait rien, on laisse les sortants prendre le mur ? Parce que c'est ce qui risque de se passer à Perpignan. Ou est-ce qu'on est conscient que dans la montée du populisme et de l'extrémisme, il y a aussi une volonté farouche, ça a été très bien dit par Claude Maluret, de changement de système. Même s'ils choisissent ceux qui ont tous les vices du système qu'ils dénoncent, ceux qui votent Rassemblement National, souvent c'est parce qu'ils espèrent enfin, un jour, ils ne savent pas comment, ils ne savent pas trop quand, un changement réel du système. Et donc combattre le Rassemblement National, c'est toujours trouver ce point d'équilibre. Être capable de régénérer le projet local et de se rassembler largement. Les radicaux ont la conviction qu'on peut le faire autour de toi. Et c'est la raison pour laquelle, évidemment, on t'a apporté le soutien de la maison sans hésitation et sans même attendre que nos petites affaires de famille avec En Marche se traitent bien dans les communes de Bourges, Montélimar, New York, Tours. Et en tout cas, on sera à tes côtés pour que ça gagne à Perpignan et pour qu'on ait un combat exemplaire de tous ceux qui aiment la République contre le Rassemblement National dans cette belle ville qui mérite sincèrement mieux que de faire vitrine pour l'extrême droite et les idées nauséabondes qu'elle peut véhiculer. Je terminerai par la commune. Et je voudrais vous donner mon témoignage de mer rapidement. Dans le petit film qu'on a fait, j'ai parlé de transition écologique et j'ai plus fait un discours de la méthode que de présenter des réalisations. Non pas qu'on n'ait rien fait, on a fait plein de choses à Nancy et je pourrais vous en parler des heures, mais là vous allez louper la cité du vin, vous allez m'en vouloir énormément, donc on va s'arrêter là. Mais parce qu'on a veillé en fait à mobiliser les citoyens. Je voudrais comparer la taxe carbone et le zéro phyto si vous m'y autorisez. Je ferai un seul exemple concret sur cette affaire de transition écologique. Taxe carbone. Tant que c'est abstrait, tout le monde est pour. Évidemment, il faut taxer tout ce qui pollue, qui gasse notre belle planète et tout. Impact sur le prix à la pompe. Début des gilets jaunes. Je rappelle d'ailleurs que sur le même sujet, avant les gilets jaunes, on avait eu les bonnets rouges. C'était un peu plus localisé en Bretagne, mais déjà ça sentait bon. Nancy, zéro phyto. Alors l'impact du zéro phyto, c'est quoi ? C'est que ça pousse. Évidemment. Zéro phyto, pas de désherbant. Pas de désherbant, ça pousse. Et des gens qui sont habitués à un paysage urbain qu'on a bien aménagé pendant les Trente Glorieuses, vous voyez, bien propre, bien lisse, l'asphalte, tout propre, tout bien, ou les pavés, mais là d'un seul coup, il y a des trucs qui poussent. Et puis parfois, ça pousse haut, incroyable. Mais l'avantage, c'est qu'au niveau local, vous pouvez travailler avec eux, c'est tes trèfles, Christophe. Voilà. Vous pouvez travailler avec eux sur dire, mais oui, ça va pousser, parce qu'on rend de la vie et de l'espace à la nature. Donc elle va reprendre ses droits. Mais c'est bien, c'est ce que vous voulez, plus de nature en vie. Et de dire, mais est-ce qu'on ne peut pas réfléchir ensemble aux fleurs, aux variétés végétales, qu'on pourrait planter ce qu'on appelle des jardins de fissures, qui permettent en fait de cultiver les trottoirs, de débitumer éventuellement une bande au droit des façades pour y faire pousser des plantes grimpantes, etc. Vous faites une loi et un décret au niveau national, vous vous prenez le mur. L'idée, elle a beau être bonne, elle est ingérable au plan national. Au plan local, ça se fait tout seul. Enfin tout seul, il faut un peu de temps pour expliquer. Il faut un peu de temps pour expliquer que ce ne sont pas des fonctionnaires municipaux qui vont venir après tailler les plantes qui montent sur les façades. Enfin voilà, qu'on est sur quelque chose, la transition écologique qui fait appel aux citoyens engagés. Pas seulement en parole, mais aussi en actes. Mais on y arrive. On y arrive. Voilà. Donc à un moment donné, la commune, ça va être un prodigieux, pas laboratoire, un prodigieux lieu de transformation de la société. Et c'est à nous d'être les pilotes de cette conviction. sur l'écologie, sur la justice sociale, sur les sujets qu'on a, sur la tolérance, sur le combat contre la violence. Plein de choses ne peuvent être faites qu'à l'échelle de la commune. Je ne suis pas en train de vous dire, et c'est ça la différence entre les radicaux et les autres décentralisateurs. Bon, écoutez, à l'État, ça peut être fait, mais c'est peut-être mieux fait sur le terrain. Non, 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 non. C'est des choses qui ne peuvent être faites qu'à l'échelle de la commune. Si l'État s'en mêle, ça peut mal tourner. À un moment donné, chez les radicaux, il y a cette conviction qu'il y a des choses que finalement, la commune a en monopole, que les territoires ont en monopole. L'État, il doit garantir les équilibres, tu l'as très bien dit, Yannick. Il doit veiller à ce qu'il n'y ait pas d'inégalités qui se créent d'initiatives locales, mais il doit la respecter, il doit la favoriser, il doit l'encourager. Moi, j'attends un peu comme pour les lois de territoire, les lois de pays, les lois de pays que tu connais sûrement mieux que moi, qui sont des lois qui permettent d'avoir une législation adaptée dans certains territoires d'outre-mer. Je crois que c'est une nouvelle Calédonie et Polynésie française si ma mémoire est bonne de juriste. Je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait ouvrir aux régions. Pourquoi pas permettre aux régions, avec le couple commune-intercommunalité, de bâtir des règles sur l'énergie, sur les transports, sur la biodiversité, le développement de l'agriculture raisonnée et bio. Je rappelle qu'à chaque fois qu'on rencontre des énergéticiens qui investissent dans le renouvelable, ils vous disent quoi ? La réglementation des tâches change tous les six mois, le prix d'achat tous les ans, c'est invivable, c'est intenable. Rapprochons. Rapprocher, ça donnera de la constance. Parce qu'on croise les gens tous les jours et qu'on doit leur rendre des comptes et qu'on ne le perd pas de vue. Donc je crois à la capacité de la commune à transformer profondément le pays et c'est la raison pour laquelle nous voulons, Nathalie l'a très bien dit, travailler sur cet acte 3. C'est le lancement aujourd'hui, on aura des ateliers dans les régions avec nos parlementaires à l'automne et le but est d'avoir une proposition de loi des parlementaires radicaux, notre quarantaine de sénateurs et de députés qui puissent être défendus sur un acte 3 de la décentralisation. Il ne s'agit pas de jouer au bon taux comme on l'a fait avec la loi Noter et la loi MAPTAM. Je prends département, je donne à la métropole, je prends à la commune, je mets à l'interco. Il s'agit de transférer de l'Etat vers les collectivités, des blocs de compétences cohérents pour pas qu'on se demande qui fait quoi et bien sûr les financements qui vont avec ou quand on paye un impôt, il n'y a pas 4 collectivités derrière mais il n'y en a qu'une et on sait laquelle est-elle et on lui demande des comptes et on engage la responsabilité de l'élu. Voilà ce que les radicaux veulent pour la France et voilà ce que les radicaux veulent pour la transformation du pays. Je terminerai mon propos en disant que je devine que vous radicaux, vous êtes impatients que ça marche. Vous êtes impatients que nous soyons redevenus ce grand parti fort de 300 parlementaires incontournables dans la vie publique qui dira en marche mais non mais les amis on va vous respecter dans votre diversité même si nous sommes immensément puissants et incroyablement forts. Je sais que vous piaffez. Alors je vous l'ai dit hier samedi il va falloir un petit peu de temps pour transformer l'essai mais on engage la partie au municipal. Souvent on nous caricature ouais le parti radical c'est un parti notable il n'y a que des élus des gens des communes mais oui oui mais oui assumons-le oui le parti radical c'est le parti dans lequel s'engagent des responsables associatifs des entrepreneurs des commerçants des artisans des professions libérales qui deviennent des élus municipaux oui on a une vingtaine de villes de plus de 10 000 habitants seulement mais on a 250 maires on a plus d'un millier d'élus qui sont conseillers municipaux adjoints aux maires conseillers communautaires vice-présidents de communautés voilà oui la charpente du parti ce sont les élus communaux et on doit être fier de ça c'est ce qui va faire de nous le fer de lance du renouvellement de l'offre politique elle commence avec l'élection d'Emmanuel Macron elle doit être étayée elle doit être consolidée elle doit s'inscrire dans la durée et c'est là où les radicaux peuvent prendre toute leur part et jouer le jeu on a déjà grâce aux travaux de Christian Debev de Didier Bariani de l'exécutif on a déjà sur le petit millier de communes de plus de 9 000 habitants 300 têtes de liste ou chefs de file qui sont prêts il faut qu'on se dise qu'on va être dans les milles et qu'on va être partout c'est l'occasion de faire des adhérents nouveaux c'est l'occasion d'être plus nombreux c'est l'occasion de ressembler un peu plus au pays en allant chercher des gens différents qui aujourd'hui ne sont pas dans nos rangs mais qui partageraient nos valeurs voilà aussi ce que je voulais vous dire dans la dynamique que nous lançons aujourd'hui alors vive les communes vive les villes vive les villages vive la république et vive la France